La détérioration constante des conditions de travail des transporteurs est au cœur de leurs préoccupations. Depuis 2005, aucune évolution dans notre travail, pas d'augmentation de salaire ni de changement. Et l'État reste inactif. Les promesses d'augmentation salariale lors des grèves précédentes ne sont toujours pas tenues. Les chauffeurs devraient bénéficier d'un contrat, d'un bulletin de salaire et d'une assurance sanitaire. Au minimum, ce que nous recevons semble plus être une forme d'aumône que réellement un salaire, surtout compte tenu de l'effort que nous fournissons. On n'a pas de primes de risque, pas de transport. Même pour se soigner, c'est tout un problème. Et on vit cette situation depuis 2005. Il souligne également l'action des syndicalistes qui restent invisibles à leurs côtés. Les conditions professionnelles continuent de se détériorer. Et ces syndicalistes qui sont censés nous soutenir semblent aggraver la situation. Personnellement, je doute de leur capacité à gérer cette situation. Une situation qui perdure depuis des années et malgré leur appel répété, les transporteurs se sont négligés. Ils lancent un appel à l'État du Sénégal pour éradiquer ce problème persistant.